Il ne s'agit pas de nettoyer votre peau, mais une certaine purification à un niveau plus profond a lieu. Dans l'alignement de vos oreilles, ici, à cet endroit, vous mettez un peu d'eau froide. Une fois que votre structure cellulaire est chargée d'énergie, elle restera jeune pendant très très longtemps. Dans la plupart des langues indiennes, dans l'usage courant, le mot hatha signifie être inflexible. C'est une qualité dont vous allez avoir besoin. Votre corps dit assez, ça suffit, mais vous êtes inflexible. C'est ça le hatha yoga. Votre mental dit, j'abandonne, je n'en peux plus. Mais vous êtes inflexible, vous le faites simplement. Donc le hatha yoga consiste à créer un corps qui ne sera pas un obstacle dans notre vie. Il deviendra un tremplin, mais pas un obstacle, pas un barrage dans votre progression et votre épanouissement vers votre possibilité ultime. Donc, des astuces simples. Je ne suis pas connu pour donner des astuces. J'ai mauvaise réputation. Mais des astuces simples. Dans la culture yogique, une douche, il n'y avait pas de douche. Un bain, c'était toujours se tremper dans la rivière. Ils allaient toujours à la rivière s'y plonger et ressortaient. Si vous faites ça, vos muscles seront bons. Donc, une autre façon de le faire, c'est... Généralement dans nos foyers, le seau qu'on utilise pour verser de l'eau est grand comme ça. Il contient au moins 4 litres d'eau. Si vous faites ça, tout le corps, toujours... Je veux dire... Je ne vais pas insister là-dessus pour les dames, vos coiffures et tout. Mais toujours dans un bain, le premier seau d'eau est sur votre tête, toujours. Mettre de l'eau froide sur votre corps va déplacer la chaleur vers votre cerveau, très rapidement. Cela doit être évité. Donc, c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas mouiller leurs cheveux doivent au moins prendre un peu d'eau froide et la mettre... Vous savez qu'il y a un point ici ? Dans l'alignement de vos oreilles, ici. Sur ce point, vous mettez un peu d'eau froide. Immédiatement, vous verrez qu'un certain refroidissement a lieu dans la région de la tête. Après ça, vous pouvez prendre un bain uniquement au niveau du corps. Mais autrement, le premier seau d'eau est toujours sur votre tête, pas sur votre corps. Donc, ce que vous faites, c'est que vous remplissez le seau et... C'est la meilleure façon de s'y prendre le matin. Le corps doit être immergé dans l'eau. Vous essayez de simuler une immersion dans la rivière. D'accord ? En même temps, tout le corps doit être... Au moins la peau doit être couverte d'eau. En même temps. Pas comme ça, 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 comme ça, ça, ça... Vous savez ? Si vous versez de l'eau, le corps doit penser que vous lui faites prendre un bain. Donc, si vous la versez comme ça, il y a une certaine fraîcheur dans le système et les muscles deviennent très souples. Une douche peut le faire aussi. Si la douche est assez forte, ou du moins, si le volume d'eau est assez bon, une douche peut facilement faire ça. Il est toujours préférable d'utiliser de l'eau qui est un peu en dessous de la température ambiante. Juste faire couler un certain volume d'eau sur vous ou s'immerger dans une eau qui est plus froide que la température ambiante. Parce que, si cela a lieu, une chose qui se passe en surface, c'est que... Les cellules, les cellules épithéliales vont se contracter. Quand elles se contractent, elles ouvrent tous les pores. Les pores entre les cellules vont s'ouvrir. Les cellules elles-mêmes ont des pores. Eux, on ne veut pas qu'ils s'ouvrent. Ils vont s'ouvrir si vous les mettez dans de l'eau chaude. Si vous plongez votre corps dans un bain d'eau chaude, les cellules vont s'ouvrir et absorber de l'eau. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose à faire. Vous mettez le corps dans de l'eau froide. Les cellules vont se contracter. Les espaces entre elles vont s'ouvrir. Et cela est important dans la pratique du yoga. Parce qu'on veut que la structure cellulaire du corps soit chargée d'une autre dimension d'énergie. Si les cellules se contractent et laissent de l'espace et qu'ensuite vous pratiquez votre yoga, alors la structure cellulaire du corps est chargée. La raison pour laquelle certaines personnes semblent bien plus vivantes que d'autres est essentiellement celle-ci. Et une fois que votre structure cellulaire est chargée d'énergie, elle restera jeune pendant très très longtemps. Quand les gens se demandent pourquoi le vieux bourg n'est toujours pas mort, vous avez toujours l'impression d'avoir 25 ans. Le hatha yoga est aussi un moyen de frustrer le monde. Donc, une eau plus froide que la température ambiante. En Inde, en Inde du sud au moins, ce n'est pas tellement un problème. L'eau est toujours à cette température. Un endroit idéal. Mais si vous vivez dans un pays plus froid, si vous vivez dans un climat tempéré, l'eau peut être trop froide. Cela n'est pas bon. L'eau doit être, disons, entre 5 à 8 degrés en dessous de la température ambiante. Pas plus que ça. Donc, si vous avez tendance à attraper froid initialement, les premières semaines, vous mettez une cuillère d'huile d'eucalyptus dans l'eau, dans l'eau froide, et vous la versez sur vous. Vous verrez que votre rhume va disparaître, pas à cause de l'huile d'eucalyptus, juste à cause de l'eau froide. Si vous avez une infection ou autre qui génère un excès de mucus, cela doit être traité autrement. Mais comme je l'ai dit, l'eau doit être juste quelque part entre 5 et 8 degrés sous la température ambiante. Pas une eau excessivement froide, non. S'il y a une quelconque interaction, un quelconque échange de n'importe quel genre, si vous êtes dans une foule pendant trop longtemps, quand vous rentrez chez vous, la première chose est de prendre une douche. Vous devez le faire. Si ça demande 3, 4, 5 douches par jour, peu importe. Pour un sadaka, il est bon de se doucher beaucoup de fois par jour. Vous ne devriez pas en abuser. Mais il y a eu des moments où je prenais une douche au moins 5 à 7 fois par jour. Maintenant c'est descendu à peut-être 2 certainement, parfois 3. 2 est un must pour vous. Plus c'est bien. Tout contact physique avec quelqu'un, pendant plus de, disons, 6 minutes, même si vous ne faites que tenir la main de quelqu'un, avant de faire du yoga, il est préférable que vous vous douchiez. Ce n'est pas une question de nettoyage. On essaie pas de nettoyer le corps, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est impur et que vous essayez de nettoyer votre corps. Le yoga est une façon d'organiser vos énergies en un individu. Donc, si n'importe quel genre de transaction a lieu, si je m'assois dans un programme, je ne touche même pas qui que ce soit physiquement. Si je suis assis dans un programme pendant 2-3 heures, la première chose est une douche. Parce que rien que l'interaction crée une certaine quantité de... l'intégrité de votre énergie se relâche un peu. Donc à tout moment, la première chose en rentrant chez vous, une douche. Douche ne veut pas dire savon, shampoing, ceci cela. Un seau plein d'eau, boum ! Juste de l'eau qui coule, elle purifie. Comment l'eau purifie-t-elle sans nettoyer et frotter ? Pas comme ça. Vous savez, dans les réacteurs nucléaires, ils utilisent certains métaux, en particulier des métaux comme le titane et même le platine et quelques autres choses. S'ils veulent purifier ces métaux, ils veulent des métaux sous la forme la plus pure. Dans le processus de laboratoire habituel, ils ne peuvent les purifier que jusqu'à un certain point. Au-delà de ça, ils ne sont pas capables de les purifier. Donc ce qu'ils font, c'est que vous faites une tige de ce métal et faites un anneau. Vous le déplacez juste de haut en bas sans qu'il se touche. Faites juste ça. Vous verrez, les métaux vont se purifier. Donc 72% de votre corps est fait d'eau. Vous jetez juste de l'eau sur celui-ci, il y a une certaine purification. Il ne s'agit pas de vous laver la peau, ça c'est de toute façon là, c'est autre chose. Mais une certaine purification à un niveau plus profond a lieu, juste en permettant à l'eau de couler sur vous. Avez-vous remarqué ? Disons que vous êtes très tendu un certain jour. Quand vous allez vous mettre sous la douche, vous ne voulez pas en sortir, vous voulez juste rester là un certain temps. Ces trois minutes ou cinq minutes dans la douche n'ont résolu aucun problème dans votre vie, mais quand vous en sortez, c'est comme s'ils étaient partis. C'est comme une renaissance. L'avez-vous remarqué ? Vous sentez que tout est parti. Parce que tout ce qui se passe, c'est que ceci, ce corps, est fait aux deux tiers d'eau. Si simplement de l'eau coule dessus, certaines choses vont changer. Friquement, qu'est-ce qu'on aurait cherché ? Espérons-nous ? Il me reste temps? Puis.. eu